Salut mes tall girls, je suis Océane et si comme moi vous avez passé votre vie à chercher des vêtements qui vous correspondent et qui vous vont parfaitement mais que chaque virée shopping se transforme en cauchemar parce qu'il n'y a jamais votre taille, les pantalons sont beaucoup trop courts et vos chevilles prennent proie en hiver parce que les marques ne pensent pas du tout à nous, les grandes, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui j'ai déniché 10 pépites sur ASOS Tall spécialement pour les filles grandes, je mesure moi 1m85 et clairement la lutte pour trouver des vêtements à ma taille a été réelle. Alors on va explorer ensemble de nouvelles trouvailles, vous partagerez régulièrement mes sélections pour vous aider à trouver des styles qui flattent et qui mettent vraiment en valeur nos magnifiques silhouettes. Donc voici ma petite sélection, on est en ce moment en hiver donc forcément je vous ai fait aussi une sélection de grosses pièces, de manteaux, de vestes etc. Parce que clairement je trouve que c'est compliqué de trouver des manteaux qui soient assez longs et qui donnent vraiment l'effet oversize quand on est grande et qui soient vraiment très très longs, souvent ça s'arrête au niveau du genou et ça donne pas l'effet de hum que je souhaite, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, l'effet hum qu'on recherche. Et là je suis plutôt contente parce que j'ai trouvé pas mal de pièces assez originales, on commence par la première, c'est un manteau comme ça, je sais que ça plaira pas forcément à tout le monde parce qu'il est quand même pas mal original, c'est un manteau avec un motif damier et du coup ici je vous mettrai ce que ça donne portée. Je trouve qu'avec ça vous pouvez faire des looks vraiment pépites, vraiment mode et tout et la petite particularité c'est qu'il est réversible et j'ai trouvé ça trop stylé. Par contre je vous cache pas que j'ai une grosse préférence pour le côté damier noir et blanc plutôt que le damier noir et marron mais franchement je me dis ça peut quand même donner des looks incroyables. J'ai trop hâte de vous faire des petits looks sur Instagram d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore là-bas, je ne sais pas ce que vous attendez parce que vraiment cette année je vais bombarder des petites vidéos look etc. Bien chic avec Bébéo qui me prend des photos incroyables, des vidéos incroyables, bien qualitatives. Donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour vous donner aussi des inspirations de look. Franchement en plus il tient super chaud donc celui-là j'ai trouvé que c'était vraiment une belle pièce, il est hyper long, ça donne vraiment une belle allure quand vous êtes grande comme ça. Ça arrive dans les lieux, on ne voit que toi. Donc voilà dites-moi si vous validez cette pièce et aussi dites-moi quel côté vous vous préférez perso. Moi c'est vraiment le côté damier noir et blanc. Ensuite on reste sur les manteaux et je suis désespérément à la recherche d'un long manteau un peu dans les tons, un top, gris un peu mais pas trop gris, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'il soit vraiment archi long pour donner un petit côté. Vous voyez un peu les manteaux de Ellie Bieber parce qu'il faut le dire, elle a vraiment un style que j'aime beaucoup au niveau des vestes bien oversized, bien long. Ça te donne une allure que j'aime trop et du coup j'avais vu ce long manteau comme ça sur Asos et je me suis dit j'espère qu'il arrive vraiment super long. Je suis juste un petit peu mitigée au niveau du col, je sais pas si je vais le garder parce que je voulais vraiment un col beaucoup plus large, qui fasse vraiment mode. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, il y en a un autre que je vais vous montrer tout à l'heure, un autre manteau qui a un col qui est beaucoup plus large et tout de suite je trouve que ça donne une autre allure, un truc un petit peu plus mode. Voilà et une certaine carrure que j'aime beaucoup et celui-là en fait il n'y a pas l'effet encore wow, je vois je suis en train de chercher un peu l'effet wow et clairement je suis à la recherche d'une inspi comme les manteaux de Frankie Shop, vraiment avec une certaine structure, des belles épaules et tout. Mais clairement on n'a pas le budget de Frankie Shop, les manteaux à 700 euros là je suis pas prête en fait, je peux pas mettre un loyer dans un manteau, je peux pas, je peux pas, pour l'instant je ne peux pas, peut-être qu'un jour je le ferai mais là, et pardon après les fêtes on va se calmer en fait. Donc bref dites-moi, portez si vous aimez ou pas, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, j'attends vos avis en commentaire. Ensuite on passe à la troisième pépite, c'est très manteau mais je suis contente quand même de vous faire une sélection vraiment hiver, on est en plein dedans. Donc si vous étiez à la recherche d'un beau manteau pour l'hiver, au moins ça vous donnera des petites idées. Et celui-ci c'est exactement celui-là que je vous disais, au niveau du col, le col il est beaucoup plus large et je trouve que ça donne une certaine allure que j'aime beaucoup. Celui-ci il est moucheté comme ça et je le trouve vraiment très très joli, il a un vrai côté oversize et il est super long. C'est vraiment ce que j'attends quand je recherche un beau manteau qui soit vraiment très long parce que je trouve que c'est vraiment ça qui vous donne une allure les filles, vraiment ça fait charismatique. Quand tu arrives dans les lieux beaux manteaux là, bien structurés, on veut pas des manteaux, il y a pas de forme là, tu vois, on sait pas trop où tu veux aller, tu vois. Là c'est vraiment structuré, c'est vraiment très joli, je trouve et avec ça tu te fais des looks, excuse me girl ! Là avec ça tu peux te faire des looks très élégants comme des looks beaucoup plus décontractés, beaucoup plus casual entre guillemets, avec des petites baskets, ça passe aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de celui-ci, mais là vraiment ça a été l'un de mes coups de cœur de cette sélection. Voilà, j'attends que vous aviez un commentaire, est-ce que je garde ou pas ? Donc là comme vous l'avez vu, je vous présente vraiment les grosses pièces de la sélection, ensuite je vous présenterai les pantalons, les bains. Et tout que j'ai sélectionné, il y a de la pépite, donc restez jusqu'au bout. Du coup j'ai pris un manteau comme ça, j'ai vraiment voulu changer de ce que je prenais d'habitude. Et là je me suis dit que ça serait pas mal de partir sur une grosse veste comme ça, avec des grosses poches plaquées. Celui-ci il est oversize, de toute façon vous allez le voir porter à côté. Et comme je vous dis, vraiment suivez-moi sur Insta, parce que je vais vous proposer, je vais vous bombarder cette année de looks. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite pièce. C'est vrai qu'elle fait pas partie aussi de la gamme Asos Tall. Celle-ci vient de chez Asos Design, mais elle avait tellement ce côté oversize que je me suis dit vraiment que ça pourrait aller pour nous. Si vous mesurez 1m85, clairement vous voyez bien que ça passe crème. Ensuite on passe à l'un de mes manteaux prêves de cette sélection. C'est celui-ci en vinyle. Regardez-moi cette couleur s'il vous plaît. Elle est magnifique. Ce verre olive, incroyable, j'aime trop, j'aime beaucoup trop. C'est tellement une grosse pièce que t'as pas besoin d'en faire trop en dessous. Là avec ça, c'est ce qui t'habille. Le manteau même fait la tenue. Ça j'ai vraiment hâte de vous faire un look avec ça là. Pas un look, un look ! Voilà, à l'intérieur il est vraiment bien doublé. Vous avez la mouboute et tout qui est trop trop belle. Il fait vraiment cali pour le coup parce que c'est vrai que parfois tout ce qui est un peu vinyle et tout, ça peut tourner un petit peu au fiasco. On prend des choses et ça fait cheap au final. Et là vraiment le rendu, il est vraiment cali. J'aime trop. Mais bon c'est vrai que j'aurais aimé quand même qu'il soit un petit peu plus long. Mais comme je vous ai dit dans la sélection, j'ai pris aussi des choses qui n'étaient pas forcément dans la gamme tall mais qui nous vont très très bien même si on est grande. Donc voilà, ce genre de grosses pièces, ça, ça vous donne une allure de malade. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon maintenant on va passer au bas. Je sais que c'est beaucoup plus problématique quand vous êtes grande de trouver des pantalons, des jupes, des choses vraiment assez longues, plus problématiques que des manteaux. Mais j'avais vraiment envie aussi de vous faire une sélection vraiment hivernale pour le coup. Mais là j'ai trop hâte de vous montrer les pépites que j'ai trouvées dans les bas. Et donc vous allez le voir, j'étais vraiment dans une vibe simili-cuir et tout. Et là pour le coup, j'ai trouvé une jupe dans Asso Stoll. Elle est canonissime. Regardez-moi cette longueur. Avec ça, tu nous mets des bottes en hiver. Papa, 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 j'ai trop trop hâte de vous faire des looks. Avec, elle est trop trop belle. On est sur une pépitasse. Si vous souhaitez être calienté, c'est sur ce genre de pièces qu'il faut investir. Et là, en fait, sur le milieu, vous avez une fente, la fente de la gloire. Ça, c'est pour tuer des personnes. À l'arrière, vous avez des poches aussi. Et franchement, elle fait plutôt quali, elle ne fait pas du tout cheap. Ensuite, je tenais quand même à vous montrer celui-ci, même si j'étais un peu déçue de la longueur. C'est pourtant un Asso Stoll. Mais je me suis dit, si vous êtes un petit peu plus petite que moi, donc vous mesurez à peu près entre 1m75 et 1m80, ça pourra vous aller. Celui-ci, c'est un Only Toll. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo soit sur Insta, soit sur YouTube. Je vais voir si c'est vraiment le format, il est nécessaire d'être sur YouTube, où je vous partagerai les marques qui proposent des vêtements Toll. Comme ça, vous aurez vraiment plein de marques en tête, pour pouvoir faire vos petites recherches quand vous faites vos shopping. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé avec celui-ci, en fait, c'est les détails de surpiqûres comme ça, qui donnaient en fait un contraste sur le pantalon. Je trouvais ça super joli. Donc, je suis vraiment déçue qu'il ne soit pas plus long. Mais comme je vous ai dit, si vous mesurez entre 1m75 et 1m82, ça pourra vous aller. Franchement, il est trop trop beau. J'aime beaucoup trop. Donc, dites-moi ce que vous, vous en pensez. En tout cas, je trouve que c'est une petite pépitasse. Ensuite, comme je vous ai dit, vraiment, je me suis lâchée sur le simili-cuir. Là, j'ai pris ce modèle. Juste, je me suis trompée au niveau de la taille. J'ai pris un taille 42 et c'est vrai qu'il est taille grand. Pour moi, les pantalons comme ça, quand tu les prends, si c'est trop large et que ça baille un peu, là, ça te fait une petite cocotte bizarre. C'est pas ce qu'on recherche. C'est pas l'effet souhaité. Pour celui-là, j'aurais dû prendre un taille 40. Mais par contre, au niveau de la longueur, il est trop trop bien. Donc ça, je pense que je vais le renvoyer et prendre plutôt un taille 40 pour que ça fide bien, que ça te fasse des belles petites fesses, etc. C'est important, ce genre de choses. Il faut vraiment prendre aussi des tailles qui vous mettent en valeur. Donc voilà, dites-moi quand même ce que vous en pensez, même si, clairement, j'aurais dû prendre la taille en dessous. Ensuite, on passe à ma petite sélection de jeans. Et clairement, j'ai beaucoup de jeans de chez Asus. C'est les seuls pour l'instant chez qui j'achète des jeans et que je suis pas déçue au niveau des longueurs. À chaque fois, je trouve vraiment des pépitasses et je suis trop contente parce que là, il y a deux petites pépites. Celui-ci, je vous le montre en premier parce que je sais pas encore si je le garde et vous allez m'aider à choisir. D'habitude, j'ai tendance à prendre des jeans qui sont plutôt droits. Et là, celui-ci, il est plutôt large. Et en fait, regardez-moi quand même cette longueur. Là, on est vraiment sur la marque de Asus Tall. Ils nous respectent avec les longueurs. Limite, j'ai des jeans avec lesquels je peux faire un ourlet. C'était clairement mon rêve quand j'étais plus jeune et qu'il n'y avait vraiment pas de marque qui nous proposait des vêtements pour les filles grandes et que je galérais, je rêvais de pouvoir faire un ourlet, s'il vous plaît, à mon pantalon. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de celui-ci porté. Je sais pas. Est-ce que je garde ou est-ce que je garde pas ? Mais en tout cas, l'autre, j'ai trop trop hâte de vous montrer parce que c'est vraiment mon coup de cœur de cette sélection. Donc voici le jean en question. Je trouve que c'est le jean idéal qui peut aller avec beaucoup beaucoup de tenues et je suis vraiment à la recherche en ce moment de mon jean idéal, entre guillemets. Au niveau de la longueur, s'il avait été un petit chouïa, toujours, il y a toujours un truc à dire, mais s'il avait été un petit chouïa encore plus grand, j'aurais été trop heureuse. Et celui-ci vient de chez Topshop. Comme je vous dis vraiment, Topshop, il nous respecte aussi au niveau des longueurs. Au bout, il fait un léger effet un peu évasé, mais c'est très léger, c'est très subtil. Et franchement, celui-ci, je pense vraiment que c'est mon coup de cœur de cette sélection. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez porter. Mais moi, pour moi, c'est une pépi-tasse. Donc voilà, c'est tout pour ma petite sélection. En tout cas, j'espère que ce petit rendez-vous entre Tallgirls vous a plu. Je vais essayer de vous en faire plus souvent, vraiment des sélections et tout, parce que je sais clairement qu'il y a tellement de filles qui se sentent complexées de leur taille parce qu'elles ne trouvent pas de vêtements qui leur correspondent. Donc voilà, on va essayer de se donner des petits rendez-vous comme ça tout au long de l'année pour vous inspirer un petit peu. Et comme je vous dis, rejoignez-moi sur Instagram. J'essaye de vous poster un maximum de looks pour vous inspirer quand vous ne savez pas trop quoi porter, etc. Vous donner des petites inspirations de looks pour sortir ou pour tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. La semaine prochaine, je serai à Londres. Je vais essayer de vous faire pas mal de contenu là-bas. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros 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 bisous. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous, la vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada